Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de WAPT 1.7. Aujourd'hui, nous allons voir le reporting grâce aux requêtes SQL. Si vous découvrez WAPT avec cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez voir toutes les autres vidéos qui concernent WAPT, notamment la gestion des Windows Update. Aujourd'hui, c'est le reporting. On y va ! L'une des nouveautés de cette version 1.7 de WAPT Enterprise, c'est le reporting directement depuis votre console WAPT. Vous pouvez voir que certaines requêtes sont déjà disponibles dans cet onglet reporting. Je peux par exemple regarder la diversité des OS, le nombre de hosts sur mon parc, etc. Ce sont des requêtes qui ont été créées pour la 1.7 de WAPT et que vous pouvez exploiter soit pour faire du reporting sur votre parc, soit pour construire vos propres requêtes par vous-même. On va regarder ensemble quelques requêtes déjà présentes dans l'onglet reporting. Là par exemple, on peut voir les audits en erreur sur mon parc avec cette requête. On voit qu'on a des problèmes sur certains postes, malheureusement je n'ai pas le nom des postes en question. Je vais pouvoir modifier ma requête en rentrant dans le mode conception pour afficher le nom des postes. Je vais simplement faire F5. Je m'aperçois que la requête était déjà modifiée mais que le résultat ne s'était pas actualisé. Pour actualiser l'affichage, rien de plus simple, j'ai deux options. Je peux soit utiliser la touche F5 de mon clavier, soit le bouton exécuter qui se trouve en haut à gauche de la console. Sur ces postes-là, mes paquets sont en erreur. Soit un utilisateur a modifié la configuration, soit une mise à jour en Windows a réactiver NetBIOS. Dans ce cas-là, il faudra que je regarde pour le désactiver ou réappliquer mon paquet WAPT. Dans tous les cas, sur ces postes-là, je devrais aller voir ce qu'il se passe afin de corriger les problèmes et rendre mon audit correct. Parmi les différentes requêtes qui sont déjà disponibles dans l'onglet reporting de WAPT 1.7 Enterprise, je peux par exemple visualiser les différentes OS présentes sur mon parc. C'est une requête qui est assez basique, assez simple. Malgré tout, elle permet d'avoir rapidement des informations sur les OS qui sont déployées. L'avantage de cet onglet reporting avec la 1.7, c'est que je peux directement exporter ces données sur Excel. Je pourrais donc créer des graphiques et proposer quelque chose de plus visuel à ma direction, mes équipes ou même mes utilisateurs. Ici, par exemple, je peux dire que j'ai 20 postes Windows 7 à renouveler, comme le support arrive bientôt à expiration. C'est donc une fonctionnalité qui risque d'être assez intéressante en entreprise, puisqu'elle permet d'avoir des présentations visuelles vis-à-vis de son parc. On va continuer avec la création d'une requête. Rien de compliqué, je vous rassure. Si je souhaite savoir combien j'ai de RAM sur mes postes, je vais faire une nouvelle requête. Elle va apparaître ici en New Query 0. Pour la renommer, j'appuie simplement sur la touche F2. Et donc, je peux la renommer. Je vais l'appeler RAM, tout simplement, puisque c'est ce que ça concerne. Pour cette requête-là, je sais que j'ai besoin d'aller dans la table host pour avoir plus d'informations, donc je vais l'écrire. Voilà. Si je fais F5, je vais pouvoir sélectionner toutes les colonnes. Par contre, j'ai beaucoup trop d'informations, c'est assez indigeste. Et moi, je sais que mon information, elle se trouve dans ma colonne WMI. À nouveau, je vais devoir l'inscrire pour avoir les informations. Voilà. Par contre, ma colonne WMI, elle n'est pas requétable comme ça. Pour la requêter, j'ai besoin de faire une petite flèche juste ici. Hop. Voilà. D'aller dans la colonne Win32 Operating System. Je vais avoir besoin de l'écrire. Hop là. Et j'ai déjà moins d'informations qui s'affichent dans la console. Si je veux voir la RAM totale, je dois requêter le champ Total Visible Memory Size, qui est juste ici. Voilà. Donc, je vais devoir faire pareil. Et je vais devoir l'inscrire tout en haut. Je n'oublie pas la petite flèche Total Visible Memory Size. Je vais le renommer en lui donnant un nom un peu plus clair et un peu plus sympa, donc RAM. Et je vais aussi afficher le nom des postes de mon parc avec le computer name. Et voilà. Je peux voir justement la RAM des PC de mon parc. On peut aussi utiliser les requêtes pour savoir quel logiciel est installé sur les postes de mon parc. Le problème, c'est que certains logiciels, comme le fait 7-Zip, rajoutent le numéro de version à la fin du nom du logiciel. Pour contrer ça, on va normaliser le nom du logiciel. Là, par exemple, on va normaliser 7-Zip. Je n'ai plus qu'à sélectionner toutes les versions de mon logiciel et appuyer sur la touche F2 pour le renommer. Donc là, tout simplement, on va l'appeler 7-Zip. On peut voir que ça change les lignes dans la console de WAPT. Je vais pouvoir enregistrer mes modifications en cliquant sur Enregistrer. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à fermer cette fenêtre. Là, j'ai ma requête qui est déjà prête. Et donc, si je clique sur Exécuter, je peux voir que tous mes 7-Zip ont été normalisés et en fonction des versions. Comme je lui ai demandé dans ma requête, de me faire une distinction entre les versions. Ça me permet d'avoir un reporting, de voir sur quels postes les versions de 7-Zip ne sont pas à jour. Je vais pouvoir me poser les bonnes questions par la suite et agir en conséquence. Là, par exemple, je peux voir qu'une grande partie de mon parc a 7-Zip d'installé et à jour. Et une dernière fonctionnalité qui peut être intéressante, notamment si vous voulez vous partager les requêtes, c'est simplement l'export de requêtes. Je sélectionne n'importe quelle requête, notamment celle-là. Je vais l'exporter dans un fichier et l'enregistrer. Donc voilà. Parfait. J'enregistre. Mais je vais pouvoir également importer les requêtes. Donc là, je vais la ré-importer pour l'exemple et ça va me dupliquer ma requête. Mais il est possible d'importer et d'exporter les requêtes. Merci d'avoir suivi cette vidéo de présentation de WAPT 1.7. Si vous voulez essayer WAPT Enterprise, n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Vous trouverez un lien pour faire votre demande d'essai. Et avec le code WAPT 1.7, vous bénéficierez d'un mois supplémentaire pour faire votre essai. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur notre forum où vous trouverez un sujet dédié, Reporting Requêtes SQL, pour partager vos requêtes. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, etc. On se retrouve sur Twitter et LinkedIn. Ah au fait, Tranquillité s'agrandit ! Si participer à l'aventure WAPT semble pas vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. Rendez-vous sur www.tranquille.it.fr Le lien est dans la description.